Mort de Jacob Desvarieux, leader de Cassavé inventeur du Zouk. En coma artificiel depuis son hospitalisation le 12 juillet, le guitariste guadeloupéen Jacob Desvarieux est mort vendredi à point tapitre des suites du Covid-19, à l'âge de 65 ans, rapporteur FI. Desvarieux avaient fondé Cassavé en 1979 avec Pierre-Edouard de Simus, inventant au passage le Zouk, un mélange inédit de musique guadeloupéenne et de son et rythme venu de toutes les Caraïbes. Le groupe avait connu un succès considérable dans les années 80, aux Antilles, en France et en Afrique. Covid-19, la guerre a changé, selon les autorités américaines. Un rapport officiel du Centre américain de prévention et de lutte contre les maladies, CDC, souligne que le variant Delta a rebattu les cartes de la lutte contre, le Covid-19. Certes, les infections chez les Américains vaccinés sont rares, comparées à la situation chez les personnes non vaccinées, résume le New York Team. Mais quand cela arrive, les personnes vaccinées peuvent propager le virus tout aussi facilement, ajoute le quotidien. Selon les données du CDC, le variant Delta du Covid-19 est aussi contagieux que la varicelle, et a probablement des effets plus graves que ses prédécesseurs. Nouvelle vague de sanctions américaines contre Cuba. Après un premier train de sanctions annoncé le 22 juillet, le président américain Joe Biden a ajouté à sa liste noire la police cubaine et ses deux principaux responsables, Selon le Miami-Rald, leurs éventuels avoirs aux Etats-Unis seront gelés, et ils n'auront plus accès au système financier américain. Joe Biden entend ainsi protester contre la répression des récentes manifestations contre le gouvernement cubain. Le président Biden a promis que de nouvelles sanctions seraient annoncées prochainement, à défaut de changements drastiques à Cuba, précise le Grand Quotidien de Miami. Des dizaines de blessés dans un séisme au nord du Pérou. Un séisme de magnitude 6,1 sur l'échelle ouverte de Rité a secoué la région de Piura, dans le nord du pays, faisant au moins 40 blessés, dont 3 graves, et des dégâts matériels. Le nouveau président péruvien, Pedro Castillo, a quitté précipitamment le défilé militaire auquel il assistait à Lima pour se rendre au chevet des blessés, rapporte la repue Accent Egublica. L'épicentre était situé à 12 km à l'ouest de la ville de Sulana, près de la frontière avec l'Équateur, selon l'Institut National de Géophysique. Près de 200 habitations ont été endommagées ainsi que plusieurs édifices ici. Près de 200 habitations ont été endommagées ainsi que plusieurs édifices ici.